Bien le bonjour aux auditeurs et une pensée particulière à qualité fafa dont je vous recommande la chaîne, je mettrai le lien dans la partie commentaire. Donc lors de mon premier audio, j'ai évoqué les connaissances que j'ai collectées à la suite de ma prise de conscience pour assouvir ma soif de comprendre ce qui se passait en moi et dans le monde. Cette prise de conscience peut en effet concerner le fonctionnement de la société, la façon dont elle est organisée, mais elle peut aussi nous concerner nous-mêmes en qualité d'être humain. Elle peut aussi concerner l'univers, ce grand ensemble vivant dont nous faisons partie et auquel nous sommes connectés. Pour être ouvert à toutes les hypothèses de recherche, il me semblait nécessaire de ne pas m'enfermer dans des cadres. Car le cadre limite l'horizon à observer. Si je m'interdis par exemple d'enquêter sur un thème particulier, au prétexte qui n'est pas autorisé par telle ou telle religion, par les bâtisseurs du cadre, cela veut dire que je ferme la porte à tous les indices qui se rapportent à ma quête. Et peut-être qu'une importante pièce du puzzle me manquera. Peut-être même que plusieurs pièces me manqueront. Donc pour ma part, je suis obligatoirement sorti des cadres. Tous les jours je sors des cadres, car le cadre même me donne l'impression de tourner en rond, le cercle dans le cadre. En fait, j'ai vécu deux prises de conscience, ou plutôt deux étapes fondamentales dans ma prise de conscience. La première étape lors de la mort de Michael Jackson en 2008. La deuxième étape lors du décès de ma fille en 2014. La première étape m'a permis d'approfondir mes connaissances sur le fonctionnement du monde et sur les rouages qui sont cachés au peuple. La hiérarchisation de la société. Ce fut sidérant de découvrir petit à petit cette vérité, qui est que le responsable politique, bon, on n'en a pas grand-chose à faire des préoccupations du peuple, qu'il travaille pour lui, au nom d'une idéologie, ou pour porter un projet. Mais pour ne pas rester dans un registre binaire, je reconnais quand même que la fonction du maire peut représenter une exception. Peut-être parce que le maire est géographiquement plus proche des administrés, comme il nous appelle. Les administrés. On remarquera cependant que les maires qui s'opposent aux directives de l'exécutif ou du législatif sont très peu nombreux. La nature humaine étant ce qu'elle est, l'avidité et la peur me semblent paralyser de plus en plus souvent l'action des maires qui pourrait être une action en notre faveur. La seconde étape fondamentale de ma prise de conscience fut le départ de ma fille, qui a déposé son corps lors d'un accident de voiture alors qu'elle était passagère. Bien entendu, ce fut une horrible étape de ma vie. Cependant, immédiatement après son enterrement, je commençais à vivre des événements déroutants et ô combien surprenants. Il faut savoir qu'aussi sidérante qu'aient pu être ces deux étapes, je note après l'expérience qu'il est essentiel de ne pas stagner dans l'état de sidération. Parce que la sidération paralyse complètement le raisonnement et l'action. Je fais un parallèle avec ce que nous vivons actuellement. Je rencontre des personnes qui sont totalement sidérées et paralysées par ce qui se passe avec le virus et le confinement. Vivre le départ de ma fille a déclenché en moi une succession de phénomènes chimiques au niveau du cerveau et de ma psyché. Et cela m'a ouvert à d'autres possibilités d'être et à d'autres possibilités de compréhension. Ça me fait penser aux vidéos d'Alexandre Le Breton qui nous évoquent les techniques MK-Ultra qui sont provoquées sur différentes stars ou personnes publiques afin de provoquer ces phénomènes. Donc, que font les programmateurs ? Eh bien, il faut souffrir les victimes pour provoquer justement cette modification de la conscience. J'ai vécu d'incroyables synchronicités, des signes et symboles qui apparaissaient quasiment chaque jour, tels les petits cailloux blancs que le petit poussé utilise pour retrouver le chemin de la maison. Alors, le premier signe extraordinaire qui me fut offert le lendemain de l'enterrement de ma fille alors que je me trouvais avec son papa. Bien sûr, nous étions complètement détruits, morts à l'intérieur de nous-mêmes. Nous étions assis tous les deux sur le lit dans lequel avait reposé notre fille dans la maison de ses grands-parents. Lorsque, submergé de douleur, je me suis écrié, « Mon Dieu, mais comment est-ce que je vais survivre ? » Je crois que c'est la première fois de ma vie que je lançais une telle SOS et que je parlais à Dieu. Et là, il se passa une chose incroyable. À notre grande surprise, nous vîmes descendre du plafond une magnifique plume blanche qui tourbillonna puis se posa délicatement entre nous deux. Une plume blanche. Le fait est que nous l'avons vu tous les deux. Nous avons vu la plume traverser le plafond. Disons qu'elle est sortie du plafond. Mais le plus spectaculaire n'est pas dans la forme. Au fur et à mesure que la plume descendait en tourbillonnant, descendait aussi en moi une paix et une sensation de réconfort qui non seulement ôta toute douleur, mais m'enveloppa aussi extérieurement, ce qui provoqua chez moi un choc salutaire. Je courus voir mon ex-belle-mère pour lui demander si elle avait stocké dans la chambre des duvets ou des oreillers en plume. Elle me dit non, jamais de plume à cause des allergies. Donc je redescendis dans la chambre et je dis au papa de ma fille que c'était incroyable ce que nous vivions. Ce à quoi il me répondit tranquillement, c'est Louane. J'ai modifié le prénom de ma fille. Mais en gros, ce qu'il voulait me dire, c'est que c'était elle qui se manifestait. Ensuite, nous sommes remontés à l'étage, rejoindre le reste de la famille qui était restée pour nous apporter son soutien. Mais finalement, ce fut moi qui les réconfortais, à leur grande surprise et stupeur. Je restais quelques jours auprès de mon ex-belle-famille, puis je repris l'avion, car je ne vis pas en France. La suite, ce fut une succession de faits étranges qui se déroulèrent le plus souvent en présence de témoins. À ce sujet, je vais vous lire un extrait de l'histoire de Génaël qui a fondé le réseau Léo et l'écoléo dans l'Aude. Voici ce qu'il écrit. Un jour, j'ai hurlé mon désespoir en forêt et j'ai demandé de l'aide. Cette aide est venue de façon surprenante et encore plus déstabilisante pour moi à ce moment-là. J'ai eu un immense cadeau. Aujourd'hui, j'ai la capacité de contacter d'autres mondes. Je peux voir, communiquer et photographier des êtres dans des dimensions invisibles à la plupart des gens. Je noterai en commentaire les coordonnées de la chaîne YouTube du réseau de Léo, de Sand et Génaël. Les phénomènes étranges que j'ai vécu sont constitués de signes et de synchronicité. Par exemple, je trouvais plusieurs fois des croix sur mon chemin, des croix en pendentif ou des croix en porte-clé. En ouvrant le portail, devant le portail, une croix en bois, rouge, verte, jaune. Un autre jour, alors que j'avais le doigt appuyé contre un rocher, dans une crique face à l'océan, ma seconde fille me fit remarquer qu'il y avait un chapelet posé sur le sommet du rocher. Je commençais à trouver tout ça bizarre et comme dans la mémoire collective, la croix nous ramène au personnage de Jésus-Christ, Yeshua de son prénom juif, je contactais le curé de mon village afin de lui demander s'il y avait une explication à tout cela. Il me donna rendez-vous deux jours après et face à lui, je racontais brièvement ce qui m'arrivait. Mon état de paix intérieur et durable, la plume, les croix que je trouvais et également l'incompréhension des personnes de mon entourage. Bon, il me répondit que j'avais reçu la grâce et que je ne devais pas m'éloigner de ce chemin qui apparaissait devant moi. Bien. Né d'une maman juive et d'un papa chrétien, je n'avais aucune connaissance de Jésus-Christ que je confondais avec l'apôtre Paul. Le curé me donna une Bible et je passais une nuit complète à la lire, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Pour tout vous dire, j'étais absolument fasciné par les histoires que je lisais. Et ce qui fut étonnant, c'est que tout cela me parlait profondément, dans le sens où je me sentais relié à quasiment chacune des histoires de l'Ancien Testament, que ce soit les circonstances, les prénoms, les lieux, les déboires des différents personnages, tout me parlait, tout me ramenait à ma vie. C'était extrêmement étrange. Alors je vous rassure, ce n'est pas une mise en bouche pour mettre en place une série de prêches ou une action de prosélytisme. Ça va beaucoup plus loin que cela. J'essaie de vous partager mes découvertes pour pouvoir ensuite les rattacher à la situation que nous vivons aujourd'hui. Tout cela est très très subtil, très très complexe et absolument fantastique. Pour le moment, je me trouvais assise dans mon lit, Bible ouverte, et je me disais, merde, mais qu'est-ce que je fiche dans la Bible ? Je voulais dire, merde, mais dans ce livre, il y a des épisodes de ma vie. Franchement, le nom de famille de ma grand-mère maternelle était le nom d'une des douze tribus d'Israël, les douze fils de Jacob et Léa et de Jacob et Rachel, une tribu de guerriers. Le nom de famille de ma grand-mère paternelle était Pilate. Mais je n'en étais pas certaine. Aussi, je demandais à ma sœur aînée de m'adresser par mail une photocopie du livret de famille de mes parents. Et oui, c'était bien ça. J'étais donc une descendante de Pilate, l'odieux romain qui s'en lava les mains, et une descendante de cette tribu nommée dans la Bible. Donc, quelque part, un lien avec Jésus-Christ. Puisqu'il est communément admis par les chrétiens que Jésus-Christ descend d'une des tribus d'Israël. Je retrouvais dans l'Ancien Testament tout un tas de références qui avaient rapport à ma vie. J'insiste sur le fait que le décodage de la Bible fut un très long travail qui se poursuit encore aujourd'hui, mais qui, en aucun cas, ne m'enferme dans un dogme. Il ne faut retirer du texte que la moelle, celle qui permet de grandir, de comprendre. Bref, tout ça était déconcertant, mais je n'étais pas au bout de mes surprises. Je vous propose de vous retrouver dans un troisième audio et je note dans les commentaires les références des personnes que j'ai évoquées durant cet audio numéro 2. Merci de votre écoute et à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !